Yo tout le monde c'est Esgar et aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo donc aujourd'hui je vais vous apprendre à faire une sorte de 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 miniatures pour vos vidéos youtube assez simplement donc j'en ai fait une il y a quelques instants très très simple en quelques minutes donc ça ressemble à peu près à ça évidemment vous pouvez changer l'image de fond derrière là et l'image ici qui ressemble à ça titre de la vidéo name gaming donc voilà donc on va commencer tout de suite donc la mine elle est là on va commencer tout de suite on va fermer ne pas enregistrer on va faire un nouveau projet donc vous le nommez comme vous voulez largeur 1080 pixels hauteur 720 pixels résolution 72 à peu près couleur rvb 8 8 transparent donc maintenant que c'est fait vous faites ok ensuite vous nommez ce sera comme ça vous appuyez sur contrôle puis r enfin vous maintenez contrôle vous appuyez sur la touche r et ça vous fait apparaître les règles donc vous voyez ce sera comme ça vous faites clic droit mettre en pourcent puis vous pouvez faire comme ça donc vous vous réglerez à 25 comme ça hop 25 50 75 25 25 25 50 et 75 donc moi je vais faire à l'arrache parce que j'ai déjà quelque chose de préparé une sorte de template préparé que j'ai fait donc hop moi je vais faire ça faire ça va être pareil sauf que moi je vais ouvrir juste en plus rapide donc c'est celle-là voilà donc attendez ça c'est juste moi qui ai mis en trou hop on va sélectionner ça je suis pris donc voilà c'est ça là c'est bien à merde quel con là c'est 75 enfin 25 50 75 25 50 75 donc c'est assez important sera plus facile ensuite vous allez prendre l'outil qui s'appelle outil à saut polygonal donc vous ça sera sûrement outil à saut fait clic droit outil à saut polygonal ensuite moi je commence tout en haut à gauche là à ligne bleu hop donc là je me suis loupé on va commencer tout en haut à gauche enfin tout en haut voilà on va dire ici vous êtes à peu près vous descendez à peu près vers la moitié après vous faites comme vous voulez vous créez votre forme en fait après là voilà comme ça donc si vous vous loupez comme moi là faites supr ça va juste vous enlever le dernier trait donc pour aller droit comme ça vous maintenez la touche majuscule si vous lâchez ça fait ça et si vous appuyez ça fait ça donc c'est pour trouver les angles donc je avance encore un peu et on va faire ce pas comme ça et comme ça donc là c'est vraiment vite fait donc là vous remontez vous allez à gauche et vous redescendez sur votre point donc ça va sélectionner ça donc là c'est vraiment très vite fait vous là où vous pouvez vous pouvez prendre plus de temps donc maintenant c'est que c'est fait vous avez relié vous prenez le pot de peinture vous prenez une couleur donc moi je prends noir vous cliquez ça va vous faire ça maintenant c'est comme ça vous faites contrôle j ça va vous dupliquer le calque ensuite vous faites contrôle t ça va vous permettre de modifier vous faites clic droit symétrie axe horizontal vous maintenez la touche maj et vous déplacez vers la gauche pour se reposer comme il faut maintenant que ceci est fait vous pouvez appliquer voilà ensuite moi je vous recommande de faire un truc très simple soit vous faites copier ça soit vous copiez les calques que vous les mettez de l'autre côté ici ou soit vous les refaites donc moi je les fais pas pareil je reprends ça je commence tout en bas ici je monte un petit peu plus que la hauteur ensuite je descends comme ça donc là je me suis loupé donc je fais supr voilà je descends là je vais droit je descends en diagonale je vais encore un petit peu droit diagonale droit et une petite petite diagonale allez non on va être plat comme ça donc maintenant que ça s'est fait vous descendez en dessous hop et vous reliez maintenant que c'est relié vous faites comme tout à l'heure contrôle j ah non 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 c'est pas grave en fait si ça vous fait ça c'est normal c'est parce qu'en fait fallait créer un nouveau calque en appuyant sur la feuille blanche plié le pilier en bas gauche fait un clic ça va faire quelques trois fait vous faites vous prenez le pot de peinture le pot de contrôle j et contrôle t et ensuite vous faites la même opération que tout à l'heure donc vous retournez vous le mettez en face donc déjà c'est comme ça que vous pouvez appliquer maintenant que ceci est fait vous prenez votre outil lasso polygonal moi je prends à peu près à deux cases comme ça parce que j'ai l'habitude ici là je me suis loupé donc je fais super c'est un petit peu précis voilà deux cases là je m'arrête à deux cases à la fin vous allez comprendre pourquoi en fait hop je remonte deux cases deux cases jusqu'aux traits bleus puis on remonte on fait le tour ça on s'en fiche de la taille et voilà donc maintenant que c'est fait vous allez créer un nouveau calque hop comme tout à l'heure vous allez reprendre le pot de peinture et sélectionner en noir ensuite on refait pareil contrôle j contrôle t clic droit rotation axe horizontal vous maintenez la touche majuscule et vous de vous tourner enfin vous allez jusqu'à droite voilà ça vous donnez ça donc là ça va commencer être un peu stylé donc là et dans j'avais pas remarqué un vous pouvez le rectifier vous voyez là là c'est pas très beau ici là et ici donc pour rectifier pour rectifier voyez là on voit les petits peu les images donc on voit que c'est en bas à gauche et celui-là à droite vous prenez le sale vous mettez en bord faites ça là pour sélectionner vous faites hop en noir et voilà c'est juste pour arranger un petit peu vous n'êtes pas obligé de le faire si vous n'avez pas fait la même forme que moi mais vous l'aurez pas évidemment moi je préfère je trouve ça quand même plus beau voilà donc là on va remettre le pot de peinture ici voilà donc maintenant si on met ça on voit que ça dépasse un petit peu comme ça donc on va quand même prendre ça pour enlever les petits détails voilà et voilà donc comme ça il n'y a pas de détail enfin on va dans le détail un peu un petit peu donc maintenant si vous voulez vous pouvez faire la même chose ici je vous conseille pas enfin moi si vous voulez je fais juste pour l'exemple donc on reprend évidemment cela donc je refais juste pour l'exemple mais je vais le laisser de toute façon c'est pas celui-là je vais pas m'en servir je fais celui-là pour la vidéo parce que moi je peux en faire quand je veux donc voilà ici donc on a juste à prendre le pot de peinture sélectionner changer de calques au petit polygonal donc là j'avais fait combien j'en avais laissé deux trois donc là on fait un deux trois on clique là on descend comme tout à l'heure hop hop et hop ensuite on reprend le pot de peinture et voilà donc là ça va être on va dire assez finalisé voilà donc maintenant que c'est qu'on en est à là on va dire vous allez cliquer sur le calque tout en bas vous allez maintenir la touche mage vous allez cliquer sur le calque tout en haut donc ça va tout sélectionner vous faites clic droit fusionner les calques voilà donc maintenant vous voyez si on les bouge ça va tout bouger évidemment si vous voulez revenir en arrière juste pour le test faites ctrl j ça revient au précédent truc évidemment si vous voulez revenir plusieurs fois en arrière vous faites ctrl alt ctrl alt et j et z ctrl alt z ça va revenir plusieurs fois en arrière par rapport à une fois où vous aurez appuyé maintenant qu'on a fait ça on va pouvoir mettre un texte déjà vous allez sélectionner le t donc pour texte cliquez ici donc moi je fais souvent ça je mets une barre donc là juste pour le truc je mets name encore une barre voilà donc le name on le met là après on peut faire je sais pas ça euh ça et ça donc voilà name gaming et là on peut mettre euh bah donc ceci est fait on peut mettre un nouveau un nouveau truc genre titre de la vidéo hop on va couper là ici donc évidemment quand vous vous mettrez l'image il n'aurait pas été très bleu donc euh pour changer on va dire les couleurs euh vous voyez ici c'est là où j'ai écrit ce euh ici là en bas à droite c'est là où j'ai écrit name gaming donc on double soit on fait clic droit option de fusion soit on double clic entre le t et le et le titre donc voilà ça ouvre ça vous faites incrustation de couleur pour mettre une couleur pour la modifier vous allez là euh les contours si vous voulez genre moi j'aime bien mettre les contours comme ça voilà ces contours là et après le nom donc là ça donne pas très bien parce que c'est vraiment petit vous êtes pas obligé d'en mettre maintenant que ça c'est terminé euh on va passer euh au remplissage des bandes enfin de tout vous faites fichier importez donc vous importez l'image que vous désirez genre moi je vais aller dans wallpaper je vais descendre très bas j'ai pas mal de wallpaper on va prendre je sais pas je sais pas j'ai envie de prendre je sais pas c'est une 9.4 voilà on va prendre 9.4 donc celui là on va faire euh importer ok donc c'est normal qu'on voyait rien donc si vous voulez le mettre au contour en haut vous le mettez au dessus du calque où il y a vos contours en fait vous cliquez sur votre wallpaper vous maintenez la touche pardon j'ai tapé dans le micro vous maintenez la touche alt et ça vous fait une petite flèche comme ça et vous cliquez ça va vous l'incruster donc là évidemment vous pouvez mettre ce que vous voulez donc moi je vais mettre une 4 allez si on le déplace hop voilà donc pour modifier la taille évidemment vous modifiez la taille comme vous voulez moi j'ai pas modifier ça là c'est juste pour l'exemple maintenant que c'est fait on va euh apprendre à mettre l'image qui est à l'intérieur pour mettre l'image à l'intérieur vous faites fichier importez vous prenez une image genre attendez moi je descends tout en bas on va prendre celui là pour Attack of the Titan hop donc aller ici on va la mettre un petit peu plus grand et on va la descendre en fait on va l'importer hop et on va la descendre tout en bas tout 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 en bas en dessous de tous les calques et vous voyez c'est dessous donc évidemment si vous voulez euh vous pouvez modifier la taille voilà pour faire comme ça par exemple évidemment si on importe ça remet la qualité si vous regardez c'est pas beau hop c'est plus beau donc voilà euh ça va être la fin de la vidéo ah bah non 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 je m'attends je vais vous apprendre à l'enregistrer c'est assez important pour ceux qui ne savent pas vous faites fichier enregistré pour les web et les périphériques c'est très important je vous conseille de mettre en JPEG sauf si vous voulez que ce soit transparent mais bon c'est un enfin je vous conseille de mettre en JPEG enfin JPEG en euh en élevé vous pouvez mettre aussi en supérieur ou au maximum comme vous voulez en maximum je vais mettre jusqu'à ce qu'elle sera plus lourde l'image vous laissez ça comme ça et vous faites enregistrer donc là vous choisissez où c'est donc moi j'ai bureau je vais mettre euh miniature pour Youtube hop entrer hop maintenant que c'est fait on va l'ouvrir donc la mine est là miniature pour Youtube entrer et voilà donc là vous avez la qualité en maximum vous avez votre image name gaming donc moi je ne l'ai pas modifié titre de la vidéo et voilà sauf que vous voyez là c'est comme ça mais si vous vouliez euh j'ai oublié de vous préciser désolé hein si vous vouliez mettre si vous vouliez mettre un espèce de contour j'ai vraiment zappé désolé vous euh faites option de fusion donc clic droit option de fusion ou double clic entre les deux là contour hop donc moi je préfère le mettre en orange souvent parce que ça fait stylé j'adore l'orange hop on met en 5 et voilà donc là ça vous fera le contour donc j'avais oublié de préciser vous mettez la couleur que vous voulez donc on va le réapporter pour bien vous faire voir un maximum enregistré template pour youtube 2 non euh miniature youtube 2 hop hop et elle est ici donc on va l'ouvrir donc la première c'est celle là donc ça rentre très bien aussi sans le contour et la deuxième c'est celle là hop là donc les deux rentrent bien mais ça ça dépend comme vous le préférez donc évidemment ça rend bien avec les contours vous pouvez les mettre en noir en rouge en bleu en tout ce que vous voulez c'est vrai que l'orange ça donne pas hyper bien mais ça va euh donc on va sur le côté voilà donc euh ça va être la fin de la vidéo cette fois ci évidemment si vous l'avez apprécié n'hésitez pas à la liker et à vous abonner c'est Asgard et on se dit à plus pour une prochaine vidéo allez bye